Eh bien, hier 23 mars 2023, OpenAI a fait une annonce qui va tout bouleverser encore une fois. Alors, cette annonce va à la fois complètement changer la manière dont nous allons pouvoir utiliser ChatGPT, mais aussi comme en ChatGPT lui-même pour utiliser des données externes, qu'elles soient du texte, des données en CSV, de l'audio, de la vidéo ou bien des images. Et bien sûr, il pourra accéder au web. Ne vous précipitez pas tout de suite sur votre compte ChatGPT+, car ces nouveautés sont en bêta et pour y accéder en avance, il faudra s'inscrire à une liste d'attente dont je donne le lien ci-dessous en description. Alors, ce que je voulais dire avant d'aller plus loin, c'est que le secteur de l'IA vit une véritable explosion et nous allons vivre une véritable révolution. Les grands acteurs de la tech ne s'y trompent pas et investissent massivement dans cette IA. C'est le nouvel Eldorado, une révolution sans doute aussi grande que celle d'Internet. Et cela va vite, très vite. Cette annonce remet en cause des centaines de projets extérieurs qui souhaitaient certainement créer un écosystème autour d'OpenAI GPT-Cart et ChatGPT. Et bien, les cartes sont rebattues. Il leur faudra réorienter ces projets. OpenAI nous annonce quoi au fait ? Eh bien, OpenAI nous annonce tout simplement qu'il a mis en place un support pour les plugins dans ChatGPT et ils l'aideront à accéder à des informations à jour, à exécuter des calculs ou à utiliser des services tiers. Après ce premier point, OpenAI précise que cela ouvre ChatGPT au développement de plugins par des tiers. Et il cite quelques entreprises qui ont déjà développé des outils. Vous allez voir, ce n'est qu'un début, mais les possibilités sont déjà incroyables. Et en second point, que OpenAI a lui aussi développé des extensions pour ChatGPT. À cette heure, elles sont trois et c'est à nouveau une dinguerie. Je vous propose que l'on regarde tout cela ensemble et je vous mets le lien en description pour approfondir cette actualité par vous-même. Donc, petite précision, j'enregistre cette vidéo rapidement, bien plus que d'habitude. Je vais éviter cette fois de dire des bêtises, donc ça sera court. Et je vous rappelle que je vous donne rendez-vous dès dimanche pour d'autres news IA avec un focus sur mid-journée en V5. Donc, c'est parti, on passe sur l'écran. Donc, voici la page d'annonce faite, publiée par OpenAI. Et comme on peut le voir, le titre est clair, ChatGPT Plugins. Donc, ChatGPT s'ouvre aux extensions. Et tout de suite, on peut voir qu'après ce préambule, il nous cite les premières entreprises qui ont pu développer des plugins pour ChatGPT. Alors, on retrouve, on reconnaît Expedia, FiscalNote, Instacart, je ne connais pas personnellement. On a Kayak dans le voyage. Donc, on a OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram et Zapier. Et alors, tout ça présage de très bonnes choses puisque, par exemple, Wolfram, c'est une gigantesque base de données, mais de calcul aussi qui va permettre d'abreuver ChatGPT d'informations statistiques de première ordre. Donc, ça va intéresser à bien des niveaux, que ce soit l'économie, la science, etc. Et puis, on a Zapier ici qui, lui, permet d'automatiser. Et donc, on imagine déjà des scénarios un petit peu flous qui pourront donc se combiner entre Zapier, ChatGPT et plein d'autres outils qu'on utilise actuellement tous les jours, mais qui vont pouvoir donc s'interconnecter avec ChatGPT. Alors, vous voyez qu'ici, on a à nouveau cette liste des premiers développeurs de plugins tiers. Et puis ensuite, donc, OpenAI nous annonce qu'il a donc développé deux plugins qui vont être intégrés à ChatGPT+, et sans doute à ChatGPT ultérieurement. Mais le premier est un navigateur Internet, c'est-à-dire que ça y est, ChatGPT accède au web et à la fraîcheur de ces informations. Et puis aussi un interprétateur de code, pardon, qui va pouvoir donc développer du code. Et là, principalement, dans un premier temps, en Python. Mais ce sont évidemment là deux outils assez incroyables qui arrivent. Et puis, un troisième plugin, mais cette fois-ci qui est en open source, donc qui ne va pas être directement intégré sur ChatGPT, mais qui pourra donc connecter les ressources et les informations d'un particulier ou d'une entreprise de façon locale et communiquer comme ça, utiliser ChatGPT pour traiter ces informations. Donc, en quelque sorte, c'est la collection à une base de connaissances locale. Et donc voilà, c'est en open source, il faudra développer. Donc, un peu plus loin, vous allez pouvoir regarder quelques vidéos. Donc, comment on va utiliser ChatGPT avec les plugins. Donc, je vous laisserai regarder ça. Et puis ensuite, voilà, il y a ici pas mal de contenus intéressants à lire qui expliquent que leur première volonté est d'intégrer la sécurité. Et donc ensuite, voilà, on a des petits comptes rendus ici sur le navigateur Internet que l'on voit ici. Et puis, on retrouvera un peu plus loin, donc, l'interprétateur de code. Vous pouvez voir ici quelques exemples. Enfin bref, nous avons là plein de choses très intéressantes. Et puis là, il parle donc de ce plugin qui permettra de créer une base de connaissances avec nos propres données locales. Donc, tout ça, c'est énorme et ça remet en cause pas mal de choses. Bon, eh bien, pour conclure, ça va être rapide. Je vous invite à vous inscrire, si vous êtes impatient, à la liste d'attente. Donc, je vous mets de toute façon le lien en description. Et puis après, patience, mais voilà, tout ça, pressage de choses un peu incroyables. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir la suite de cette aventure ou à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501